Je vous demande beaucoup d'attention, ça va être un collecteur, ça sera rediffusé dans les best-of. Tous les matins, Jérôme présente un personnage. Ce matin, c'est Dominique Bestondard, agent des stars, devenu un grand producteur de cinéma. Donc le face à face est formidable. Bonjour Dominique. Bonjour, bonjour tout le monde. Alors, vous qui venez souvent nous voir, vous vous rendez compte que vous êtes enfin face à votre double Dominique ? Oh bah c'est un beau compliment Michel, c'est vrai qu'elle est jolie Victoria, mais enfin de là à dire que c'est mon double. Non, 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 je voulais parler de Dominique Bestnéard. Oui, ça je n'ai pas compris par contre, qui est ce monsieur ? C'est vous, c'est vous. Écoutez Drucker, arrêtez avec vos plaisanteries de garçons de bain. Elle est foutraque la Drucker en ce moment. Ah, depuis qu'elle boche avec des jeunes, il est usant le brushing, il est usant. Bon, pour l'utilité de me foutre un double dans l'émission, vous avez vu la bête, déjà que tout seul je suis gaulé comme 4, alors on en met deux, j'avais quoi, une équipe de foot ? Non, 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 on a qu'à foutre tout le monde en double pendant qu'on y a, pourquoi pas deux Drucker ? On en a déjà un tous les matins sur Europe, tous les dimanches sur la 2, on lui fait faire quoi au deuxième ? La mèche ? Le point route ? Et pendant qu'on y a, on a qu'à foutre deux Julie aussi, une qui donne l'heure d'été, une qui donne l'heure d'hiver, non, non. Arrêtez vos carabistouilles Drucker. Arrêtez vos quoi ? Vos carabistouilles. Vos carabistouilles. Il entend comme vous, le deuxième ? Parce que c'est pas une si mauvaise idée finalement, hein. Non, profitez de ma présence pour me poser des questions sur le cinéma, sur Jeanne Moreau, sur Juliette Binoche. En plus, je dois être partie dans 10 minutes, je prends un café au plaza avec ma Sophie Marchaud que j'aime, que j'adore. Ma Sophie Marchaud qui est belle comme le jour. Enfin, le jour, pour elle, ce serait plutôt un début de soirée, un crépuscule, mais bon... Elle a un projet magnifique ma Sophie, elle veut faire l'étudiante 2. Alors comme je lui ai dit, il va falloir qu'on fasse croire que t'as beaucoup redoublé, mais enfin bon, c'est pas grave. Limite que t'as fait un coma et que t'es retourné en cours le lendemain, enfin bon. Allez, je vous écoute, Drucker, votre question. Avez-vous vu le film mince alors, Dominique ? Bah, je vais vous répondre dans deux secondes, mais je peux déjà vous dire que vous non, parce que je joue dedans, donc... Vous devriez le savoir. À la télé, vous parlez au moins de combien de films par an ? Une trentaine ? J'ai eu votre femme au téléphone trois fois, vous avez été au cinéma cette année, hein. Va falloir arrêter de nous souffler dans le pipo, Michel, hein. Nous souffler dans quoi ? Dans le pipo, c'est une petite flusse, un pipo. D'accord, j'ai compris. Ça commence. Parlons du film, j'ai passé un moment merveilleux avec Charlotte, avec Victoria, avec tout le monde. On s'est fait des gueuletons en cure. Oh là 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 là. Pommes de terre charladez, escalopes au foie gras, gésiers confits, forêt noire. On bouffait tout ça au sous-sol, dans le sauna à Bride-les-Bains. Et le gésier à 50 degrés, il cuit tout seul, hein. Oh là là. J'ai pris 30 kilos. Pour moi, c'est une cuisse. Une cuisse, j'ai pris une cuisse. On bouffait tellement qu'on a tourné le film à l'envers. Mon petit doux a me dit, Dominique, que vous allez tourner la suite de mince alors. Oh, dis donc, il est bien informé, votre petit doigt. Je ne sais pas où il traîne, mais il faut qu'il y reste. Oh, c'est chic, ça. Oui, on va faire la suite avec Charlotte. Oui, on va faire la suite. Ça s'appelle mince alors, mais en version gay. C'est un homo qui prend du poids. Ça va s'appeler Je me suis fait enfler. Et je pense que ça devrait avoir son petit succès. Allez, bisous tout le monde. Giraud le commandeur. Exceptionnel, Giraud le commandeur.